Salut tout le monde, c'est Kensei et bienvenue pour ce let's play de Secret of Grindia ou Grindie, je sais toujours pas le dire. Donc je vous avais fait déjà un petit aperçu, une petite présentation de ce jeu il y a quelques temps, un petit jeu qui est fort sympathique, que j'aime beaucoup. Et puis je me suis dit, bah vu que je l'ai jamais terminé, pourquoi ne pas le faire avec vous en direct ? Je pense que ça peut être sympa et comme ça on va essayer de découvrir ensemble le jeu du début à la fin. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc on va se commencer, bah on va se commencer tout de suite une nouvelle partie. Alors on va prendre le mode histoire, comme je vous avais dit le mode arcade en fait c'est un mode roguelike. Donc non on va faire l'histoire du jeu. Donc dans les options je regarde si tout est ok. Donc j'ai pris la version française qui à l'époque où j'avais fait la présentation était qu'à 60%, là elle est pratiquement terminée donc j'espère qu'elle sera un petit peu mieux. Parce qu'à l'époque je me rappelle pas quand vous avez vu le test mais il y avait des choses un petit peu bizarres. Le volume il me paraît pas mal, le volume de la musique ça va, on va peut-être un tout petit peu, voilà. Bon bah c'est parfait, on va se lancer dans une histoire en solo évidemment et on va créer un nouveau personnage. Donc c'est un garçon c'est très bien, on coupe deux cheveux, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui mettre un truc un peu foufou, ouais ça, un truc un petit peu foufou, tiens, hop, en blond. Ça fait un super guerrier comme ça, couleur de peau on va le mettre un petit peu plus mat, voilà. Cicatrice, cicatrice, alors voilà déjà vous voyez déjà le truc cicatrice alors que c'est la cape en fait. Donc ouais donc laquelle est, ouais d'accord donc ça commence bien, on va voir ce que ça donne mais ça commence bien. On va mettre un petit haut vert et un petit pantalon, ouais bleu, ouais voilà comme ça il est pas mal. Quoi que ça coupe deux cheveux, non ça fait un petit peu trop bizarre quand même. On va rester dans les standards, je sais pas ce que vous en pensez. On va mettre ça et on va lui mettre en couleur de cheveux, on va lui mettre un petit couleur de cheveux noir, ouais voilà. On va rester dans les standards, hop voilà, gris. C'est très bien et on commence. Entrer un nom, bah évidemment, on va appeler Kensei. C'est parti, alors mode de difficulté. Alors vous voyez là c'est pas traduit. Alors en fait toutes les paroles sont à 100% mais les menus 90% donc il y a encore des petites choses qui sont pas traduites. Donc ça, je lui en veux pas, c'est pas encore à 100%. Et on va jouer en normal, on va pas faire l'œil foufou. Et c'est parti. Vous voulez plus de bons conseils, visitez l'école d'Evergrind. Donc on va laisser l'histoire évidemment. Bonjour petit, tu es debout bientôt. J'espère que tu as bien dormi. Aujourd'hui est un grand jour, le jour où tu vas devenir un collecteur. Je me souviens t'avoir amené pour ton premier examen quand tu marchais à peine. Je t'y ai amené tous les ans depuis ce jour. Mais cette année, tu as finalement l'âge d'y participer. Bon, je vais peut-être pas lire toutes les paroles, hein. Je vous laisserai lire en même temps que moi. D'accord, donc c'est le premier jour où je vais devenir collecteur. D'accord. Donc il nous donne le sac magique en fait. C'est un bon moyen qu'on tourne est de pouvoir porter 20 000 choses sans être, on va dire, sans être pénalisé par le poids ou la taille. Ouais, c'est bien au moins. C'est bien au moins, on a une petite excuse sur le fait qu'on peut te ramaler plein de choses. Voilà, ouvre le menu pour changer d'équipement. Donc il faut qu'on aille passer notre test pour être collecteur. Ton bouclier est à la cave et Jonathan ne t'aurait-il pas emprunté ton épée il y a un moment. Voilà, donc notre première quest. Pourquoi pas, quest, quest. Enfin, tu es assez expérimenté pour devenir un collectionneur. Alors, pas tout le monde peut prétendre en devenir un, mais en plus, c'est prétendant, on doit se passer un examen. Tu dois aller au pied des Hopi, jusqu'à la ville d'Evergreen, avant de quitter ton village, tu dois trouver une épée et un bouclier. D'accord. Donc on doit trouver une épée et un bouclier, on doit aller à la ville d'Evergreen pour passer notre examen de collectionneur. En bas de la montagne. Allez, go. Donc on va aller en bas de la montagne, et on va aller à la ville pour passer notre examen. Donc il nous a dit que notre bouclier était à la cave. Donc le début, je le connais, je m'en rappelle encore. Ah oui, mais le bouclier, il nous faudra l'épée pour casser les cartons. L'examen, collecteur, et cet après-midi, tu vas t'en sortir. Bien sûr que je vais m'en sortir. Il ne manquerait plus que ça. Oh, ton épée, oui, tu peux la récupérer, ce jeu dangereux. Bon débarras, tu n'imagines pas le nombre de pots cassés à cause de cette épée. Évite les ennuis. Donc on a récupéré l'épée. Oula, qu'est-ce qu'il a lui ? D'accord. Bon, il est malade. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de la présentation que vous avez faite, mais c'est très important de casser un petit peu tout, parce qu'on récupère des objets. Il y a pas mal de craft dans le jeu. On récupère des matériaux, des composants. Donc vous voyez, pareil, mes petites touffes d'herbe. J'ai récupéré un petit morceau de bois. Et là, vu que c'est un let's play, on va essayer de finir le jeu ensemble. On va essayer de bien tout faire correctement. Pendant le test, j'avais fait un petit peu... D'accord. Faites attention à jouer, je bouquais pour éviter. Ouais, d'accord. Pendant le test, j'avais essayé un petit peu de jouer de manière bourrin, donc j'étais allé vite. Là, on va jouer sérieux. On a un jeu à finir, bordel. Alors, hop. Ça, c'est bon. Là, on a récupéré une carotte. Allez. On y va. Bon, ben, on va aller passer notre examen. On peut pas rentrer dans le puits, non. Parce que ça, les puits dans les RPG, normalement, il y a toujours quelque chose au fond. Alors, vous avez vu, j'ai mon bouclier avec une petite jauge. Il n'est pas indestructible. Tu es prêt à partir ? Voyons voir. Voilà, un bouclier et une épée en bois. Aussi, très bien. Pour réduire les saletés de Slim en miettes. Si tu veux essayer une épée plus petite, enfin, plus grande, essaye sa grosse branche. Voilà. Oui, la grosse branche, en fait, c'est une arme à deux mains. Voilà. En fait, oui, j'ai plusieurs armes dans le jeu. Je peux choisir les magies, épée une main ou épée à deux mains. Je pense qu'on va se faire le jeu à l'épée une main. Le pêcher en bas de la rivière dit qu'il... Le pêcher, oui. Le pêcheur. Oh là là. Ouais. Bon, la traduction française. Mais bon, je vais la laisser quand même, la traduction française, parce que c'est plus sympa de jouer en français qu'en anglais. Mais bon. En plus, vous pouvez lire en même temps. Alors, le pêcheur a dit qu'il a vu des gens louches en bas. On va voir. On va voir. Là, je crois qu'il y a notre petit sac. Voilà, le sac qu'on nous a donné, parce qu'il est vivant, le sac. C'est un sac magique. Ouais, c'est exact. Je suis un sac parlant. Hourra. Écoute, mon gars. Je sais que ton père dit des choses très touchantes. Mais que les choses soient claires. Je suis là pour le loot, ni plus, ni moins. Quand je t'offrirai mes inestimables conseils, ce ne sera pas parce que je t'apprécie. Tu seras encore plus inutile mort que tu ne l'es déjà maintenant. Ouais, le sac, il est vraiment condescendant, quoi. J'adore. Tu ne parles pas beaucoup. C'est une chose appréciable. Je ferai de toi le roi des collecteurs. Mais chaque chose en son temps. Utilisons ses slimes pour savoir à quel point tu es nul. C'est vraiment sympa, lui. On loot, on loot. Donc, on a eu des baies. Des petits morceaux de bois. Et nos premiers ennemis. Alors, les slimes, si je me rappelle bien, ils peuvent me donner un petit chapeau de slime à équiper, qui m'augmente ma défense. Alors, il ne suit pas tout le temps. Il est assez rare. Je crois qu'il n'y a eu qu'une fois ou deux. Ce serait sympa si on pouvait le looter. Les lapins, je ne crois pas qu'ils donnent quelque chose. Enfin, ils ne m'ont jamais rien donné. À part où ils voient leur peau de lapin. C'est tout. Ah, on a gagné un level. Quand tu gagnes un niveau, n'oublie pas d'aller dans le menu en appuyant sur start et de dépenser tes points de capacité. Oula, je me suis fait toucher. Saloper. Saloper. Désolé, j'ai un truc dans la gorge. Depuis tout à l'heure, je vais boire un petit coup. Let's play oblige. Canette à côté. Ah, ça va bien mieux. Alors, allons-y. Donc, les épisodes de ce let's play, je pense qu'ils feront entre une demi-heure et une heure chaque épisode. Le jeu, il n'est pas super long. Je crois qu'il fait 6 heures, 7 heures, je crois, pour le terminer. Donc, ce ne sera pas un let's play très très long. Je ne voulais pas me lancer dans un jeu où il y aurait 80 épisodes. Peut-être plus tard que je ferai un jeu un peu plus long, mais pour l'instant, non. En plus, ce jeu est très bien. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais terminé. Donc, ce sera une bonne manière pour nous de le faire. Alors, là, je pense qu'il y a une petite plante là qu'il va falloir plus tard planter quelque chose ou l'arroser pour pouvoir atteindre la grotte en haut. Alors, oui, j'ai gagné un niveau. Alors, les menus, je vous les avais déjà présentés lors de ma présentation. Donc, on a gagné un niveau. Donc, vous voyez, on a un point bleu qui est un point de capacité et un point violet qui peut être mis dans les capacités ou les talents. Donc, on va augmenter le combat. Donc, on a dit qu'on allait jouer à une main parce que la deux mains, elle est un petit peu trop lente. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? On transperce tous les ennemis. On fait une pluie de coups rapides. La pluie de coups, c'est pas mal. On va utiliser ça, la pluie de coups, c'est pas mal. Et on va voir, on va augmenter un talent aussi. On va s'augmenter quoi ? Augmente l'attaque de 2%. Ouais, ça m'augmente un petit peu mon attaque. On va faire un perso vraiment basé sur le DPS, je pense. Vraiment un perso bien bourrin. Ça peut être sympa. Allez, hop. Au fait, j'ai pas regardé mes équipements. J'ai quoi ? J'ai une arme, un bouclier. J'ai rien d'autre pour l'instant. En armure, non, j'ai rien. J'ai regardé dans mon sac. Ouais, vous voyez, non, j'ai rien. Accessoires, armes, tout ça. Arme à une main. Ah, j'ai quelque chose là ? D'accord. Ah bah, un bâton de jouet. Un toy wand. D'accord, ouais. Donc, non. C'est pas assez puissant. Je garde mon épée. Mon épée en bois qui est très bien. Bon, les slimes seraient bien s'ils pouvaient me donner le chapeau. Il est vraiment rare, ce petit chapeau. Ah oui, les abeilles. Alors, le seul moyen de les tuer, enfin, le plus simple, voilà. Elles rentrent dans notre bouclier, elles s'assomment. Et comme ça, après, on peut les défoncer. Alors là, cette petite grotte qui est bien planquée, je connais. Bien fouillée dans le jeu, toujours. C'est ce que nous allons faire, de toute manière. On va fouiller un petit peu partout. Allez. On a pas mal de morceaux de peau. Je me rappelle plus ce que je peux faire avec ces trucs-là. On va bien voir. Allez. Oh, saloperie de lapin, là. Oula. Ah, j'ai ma technique, au fait, que j'ai... Vous avez vu, la petite puits d'épée, comme ça. C'est pas mal. Vous pouvez maintenant maintenir la touche de votre compétence enfoncée pour frapper l'ennemi encore plus fort. Ah oui, d'accord. Il vous est préférable si vous avez le temps. D'accord, ok. Donc oui, nos compétences, on peut les charger pour taper plus fort. Allez, venez là, vous deux. Oula. Hop. Allez, toi. Et voilà. On n'en parle plus. Elle est vraiment bien, cette compétence-là de coup d'épée. En route pour Evergreen. Sois prudent. J'ai vu des gars bizarres. Non, de la rivière. Ok. On va faire attention. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. En haut à gauche, en dessous, mon... Ma vie et... Et mon énergie. Il y a ma barre d'XP. À surveiller pour mon level-up. Donc, j'ai encore gagné un level. Donc, un point de capacité. On va augmenter ma pluie d'épée. Elle est pas mal, cette technique. J'aime bien, en tout cas. J'aime beaucoup. Hop. On essaie de tuer le plus d'ennemis possible. Pour récolter. Et pour me faire de l'XP. Allez, toi. Hop. Il me donne du miel, en plus. C'est très bien. La route est longue vers Evergreen. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des sous. En bas à gauche, 263. C'est très bien. Ah, là, je me rappelle. C'est ici, les... Les hommes louches. Arrête-toi la game. Un milliard de coms. Voilà, la première racaille de Grindr. Les pathétiques mauviettes. Oula. Je suis un dieu pour vous. Comment osez-vous m'interrompre ? Dégaine ton épée. Dégain. Aucune pitié. Ok. Ah, ils sont bidons. Impressionnant. Encore plus décevant que ce que je pensais. C'est quoi ce bordel avec ce gosse ? Il a juste eu de la chance cette fois. Espèce d'idiot inutile. Oh, merde. Bienvenue, patron. C'est un rêve qui devient été. Je peux tabasser un gamin et ne pas avoir de problème pour ça. Ah, bon. C'est la fin pour toi. Allons-y. Le leader des bandits, Viglia. Oula. Faire gaffe. Ouf. Allez. On défonce. Ah, mince. Vous voyez, j'ai plus d'énergie. Il faut que j'attende que mon énergie revienne. Ah, mince. Donc, on va attendre qu'elle me fonce dessus. Il y a un petit moment. Voilà. Et voilà. Bon, bon, ça va. Ce n'était pas bien difficile. Impossible. Comment ? Patron. Salaud, salaud. Tout va bien, patron. Vous pouvez vous lever. Dégagez de la espèce d'abruti. J'ai juste glissé sur une pierre. C'est tout. Non, non. Tu t'es fait défoncer. Retirons-nous partout. Patron, ce sac n'apporte que des ennuis. Je suppose qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tu as eu de la chance cette fois. La prochaine sera la bonne. Bah, écoute, quand tu veux. Ce n'est pas faux. Kid. Sympa, la petite musique. En plus, j'aime beaucoup. L'ambiance du jeu, de toute manière, elle est vraiment bien. Ça fait vraiment penser à des Secrets of Mana ou Terra Enigma. Alors, hop. Evergreenfield. Ah, on arrive vers Evergreen. C'est une belle journée, mais elle serait tellement hier si mon wagon était réparé. Ah bah ça, c'est pas de peau. Oula. Pour mal. Ah, un petit peu d'énergie. Alors, à droite, il y a une montagne. À gauche, la ville. Bah, on va aller à la ville. Il faut qu'on passe notre examen. C'est pas tout ça. Bon, on n'a pas eu le... le chapeau slime. C'est chiant. Hop. On va essayer de se faire un petit peu d'XP encore. Vous voyez, je suis bientôt mon... Je suis bientôt mon level up. Voilà. Level up. Parfait. Donc, qui dit level up, dit... compétence. Alors, on va augmenter notre compétence un peu de combat. Chaque attaque normale portée augmente la défense de 5%. Non, augmente la vitesse d'attaque. Ouais. Général, c'est quoi, ça ? Augmente l'attaque et l'attaque magique. Non. Non, on va surtout augmenter le combat pour l'instant. On va encore augmenter le pourcentage de DPS. Et on va augmenter... Euh... La vitesse d'attaque. C'est pas mal aussi, la vitesse d'attaque. Et on va augmenter en combat. On va encore augmenter. J'aime vraiment beaucoup cette attaque. Voilà, on va mettre 3 points dedans. Comme ça, elle va être bien puissante. Il y a pas un petit slime, là ? Non. Bon, bah, j'aurais pas eu le chapeau slime. C'est pas grave. Tant pis. Je l'aurais bien farmé un petit peu, farmé des slimes, mais il est chiant à avoir. Je peux en tuer 50 sans le looter. Donc, on va pas perdre de temps. Nous voilà dans la ville. Luc. et SRVR Player. Tu arrives à temps. Oh là là. J'étais tellement effrayé quand on est arrivé ici que je n'arrivais pas à te trouver. Passer l'examen, c'est un peu... Ah, il passe aussi l'examen, lui ? Allons anéantir ces examens. Oh là, non, elle est vraiment... La traduction française... Le gars qui est complètement frustré de la vie, quoi. Le sac. Quête complétée. Route vers la ville. Bah, c'est très bien. Mon frère Luc a dit que tu es fort, mais je pense qu'il est encore plus fort. Eh, c'est très bien. Donc là, la ville, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. On part aller à l'examen. Voilà, arène. Donc on va s'inscrire et on va passer l'examen. Bienvenue à l'arène d'Evergrain. Ah. Dégage de mon chemin paysan. Je vais nous excuser pour la gêne et casinier. Je vais vous donner un nouveau formulaire à remplir. Les Von Grinden sont une famille très influente. Leur financement est un élément important de l'arène. D'accord, ok. C'est les Richous qui se la racontent, quoi. Ok. Donc, on est inscrit. On va à la salle d'attente. Tout ça, ça doit être les gens qui passent l'examen. Ah, le Richou. Tu n'as aucune chance contre moi. Ah, et là, notre pote, Luc. Salut, local player. Oh là là. Ça y est, c'est le grand jour. J'attends ce jour depuis ma première visite à Evergreen City. Tu es prêt pour l'examen ? Oui. Et l'heure est enfin arrivée, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'événement le plus important de l'année. L'examen des collecteurs. Oui, tout le monde est heureux d'être là. Allez. Premier candidat. D'accord, c'est la pêche. Attends jusqu'à ce qu'un poisson morde à l'hameçon et que le flotteur soit entièrement submergé puis appuie sur A. D'accord. Donc là, je pense qu'il faut que je garde. Voilà. Excellent travail. Faites du bruit pour notre premier participant qui obtient un score de 6400. Bah, c'est pas mal. Donc, premier examen, la pêche. Il y a bien que j'ai fini deux fois plus vite que toi, loser. J'ai vécu la canne à la main toute ma vie alors ce n'est pas une surprise. Bon, c'est bien pour lui. Veux-tu entrer pour le prochain challenge ? Oh là, c'est du puzzle. Ouais. D'accord. Si vous faites une erreur, marchez simplement sur la plaque de retour. À vos marques. Prêt, partez. Ok. Donc, allons-y. Donc, celui-là, pas bien dur. Hop. Mes longues années de jeu à Zelda vont me servir à quelque chose ici. Alors, ici. Hop. Oh là. Il fallait pousser du mauvais côté. Je joue au stick analogique donc c'est vrai que c'est peut-être moins précis au stick pour ces phases-là. Mais bon, je n'arrive plus à jouer à la croix. Je sais. Même pour les jeux en 2D, ça me paraît... Ah mince. Ça paraît bête mais c'est vrai que je n'arrive plus à jouer... Ah oui, non, là, j'ai fait le coin. Je n'arrive plus à jouer à la croix directionnelle. Même les jeux en 2D, quoi. Je suis tellement habitué au stick analogique. Je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil. Mais maintenant, moi, c'est toujours le stick, quoi. Quel que soit le jeu, même un jeu en 2D, c'est fou, quoi. Parce que le jeu en 2D se porte bien mieux à la croix. Mais même les jeux en 2D, je joue au stick analogique. Ah ouais. On a gagné de mauvaises habitudes, hein. Enfin, mauvaise ou bonne, aussi. Pourquoi pas ? Bon, c'est vrai que pour ce jeu-là, c'est quand même plus pratique la croix. Mais bon, je n'y arrive pas. Ce n'est pas naturel pour moi de jouer à la croix, même. Maintenant, la croix, ils en ont fait pour moi maintenant, la croix, ils en ont fait un élément de, comment dire, de menu. En fait, pour sélectionner des armes, pour sélectionner des objets. Pour moi, c'est devenu ça, la croix, c'est devenu d'autres boutons, quoi. C'est con, mais ouais. Alors, hop, et voilà. Bien joué, faites du bruit pour les serveurs players. Non, c'est Kensei. On dirait bien que j'étais encore battu. Je ne crois pas, non. Ah, le gars, il est frustré, hein. Peut-être un coup, hein. Veux-tu rentrer ? Allons-y. C'est Tipar, mon Lascar. D'accord, donc là, c'est du combat. Après, je crois que j'aurai un boss. Je me rappelle du boss. Ah, des slimes. Alors, je ne sais pas si ici, ils peuvent me looter leur petit... leur petit... leur équipement, leur petit casque. Ce serait sympa. hop, allez, et toi, on n'en parle plus. On voit un petit mix. Oh, il y a du monde, là. Ah oui, il y a vraiment du monde, là. Allez, il y a une vraie 7 pluie d'épée. Je sais, je me répète, mais vraiment sympa. Ah, en plus, on a gagné un level. La vie est belle. Hop, ça fait pas mal d'objets. Oh là, saleté de plante, là. Hop, attendez. Ah, il y a des abeilles. Allez, oh là. Là, il y a vraiment du monde, on va faire gaffe. Allez, la plante, c'est fait. Voilà. J'ai réussi à me faire l'abeille sans la sommer. Hop, c'est pas mal. Vous avez vu le nombre de slimes que j'ai tués et puis on n'a même pas eu le casque. Alors, c'est pour vous dire combien il faut en farmer. L'heure est venue pour la surprise. Cette année, ce sera quelque chose de spectaculaire. Voici venir le terrible giga slime. j'ai vu pas mal de choses ridicules dans ma vie mais ça, c'est le gros lot. Attends de voir. Attends, Pépère. Quelque chose ne tourne pas rond avec celui-là. Gigaslime. Allez, c'est parti. Faire gaffe qu'il ne tombe pas dessus. Oh là, j'ai plus d'énergie. Ah oui, c'est vrai, quand on marche sur son genre de dégueulé vert, là, oh là là, je fais une impôte. Bon, ralentis. Oh là, j'ai plus de vie ? Oh là là, je joue n'importe comment. Est-ce que j'ai quelque chose pour me remettre de la vie ? J'ai rien du tout. Bon, on va essayer de faire gaffe. Je ne sais pas s'ils peuvent me redonner de la vie des petits. Si je les tue, je vais me donner des petites boules rouges. Hop. Oh là là. On va faire gaffe. Ah non ! Ah ! Bourdel ! C'était chaud. Oh là là, et puis, il m'est du dégueulé partout, là. Sérieux. Oh là là. Bon. C'est pas grave. On va reprendre. Allez, on y croit. C'est ça aussi, des let's play, c'est des défaites. Bon, j'ai mal joué. J'ai super mal joué, mais c'est pas grave. Allez, on va faire gaffe aux dégueulis. C'est le début, là. Je me suis pris dans le dégueulis deux fois. voilà. Voilà. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. attention aux dégueulis. Voilà. Pas mal, ça. Et voilà. Bon. Bonne chose de faite. Bon, il est pas bien dur. Il est pas bien dur, mais c'est moi qui ai joué comme un gland la première fois. le giga slime a été dominé. Une performance extraordinaire. Ah. Les objets et pièces flottent dans votre direction rapidement. Est-ce que c'est c'est Oh mon Dieu, il l'a fait. Pour la première fois en 50 ans, un candidat trouve une carte pendant l'examen. Un des objets les plus rares de Grindr. Ce doit être un signe, mes chers spectateurs. Ce garçon a clairement mérité sa place en tant que collecteur. Merci de faire une ovation pour ce futur merveilleux futur pour ce merveilleux futur collecteur. C'est dingue. Et ben voilà. Donc on a gagné une carte. Donc à ce qui paraît, c'est rare. Ça fait 50 ans que c'est pas arrivé. Et ben voilà. Si c'est pas beau ça. Donc nous sommes collecteurs. D'accord. Donc oui, ils sont vraiment contents que j'ai trouvé la carte. Je suis Quinton, le maître des quêtes, ici au QG des collecteurs. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous ne savez pas où aller, venez me voir. Oh, c'est exact. Comme tu es arrivé premier avec un score remarquable de 44 100 points, voici un petit quelque chose. Un chapeau de canotier. Quand tu te sentiras prêt pour ta première mission en tant que collecteur, viens me voir à l'intérieur du QG. Beau travail tout le monde. Ok. Bon ben nous voilà, collecteurs. Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi, paysan. Viens Morgane, allons-y. Oh, il a les nerfs lui. Pour être honnête, j'étais sûr d'arriver premier mais quand j'ai vu cette carte, j'ai su que j'avais été vaincu. Je suis tellement excité d'aller à la chasse aux cartes maintenant. D'accord. Donc les collecteurs, en fait, ils collectent des cartes. Ne te relâche pas déjà. Tu as peut-être trouvé une carte en un temps record mais ce n'est que le début. Maintenant, bougeons, il y a des objets qui nous attendent dehors. Ah lui, il ne veut vraiment que looter. La carte que tu as est un objet rare que tous les ennemis peuvent relâcher. Tu ne peux avoir qu'une seule carte. De chaque type, elle te donne des améliorations permanentes. On va regarder la carte que l'on a eue. On va aller dans nos équipements. Et où est-ce que c'est les cartes ? Armure, chapeau, accessoire. C'est un accessoire, non ? Non. Où est-ce que c'est la carte que l'on a eue ? On va aller dans notre sac. Album de cartes. Alors, route de la ville. Donc là, c'est nos quêtes. Là, on n'a rien. Carte, trophée. Bah écoutez, je ne sais pas où est-ce qu'elle est la carte qu'on vient d'avoir. Où est-ce qu'elle est ? On va regarder dans tous nos objets. Non. Bon, bah je ne sais pas où est-ce qu'elle est, la carte. Je ne sais pas. Bon, bah on verra ça après, je pense. Sinon, on a eu un chapeau. Donc, on va l'équiper. Chapeau, équiper item. Voilà. Oh, la classe. La classe. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode, ce premier let's play. Donc, bah on est devenu collecteur. Donc, un bon premier épisode. On a bien avancé. Nous sommes collecteurs. Et puis, bah on va se retrouver pour le deuxième épisode. pour commencer notre carrière de collecteur et voir ce qui nous attend. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard pour le deuxième épisode et pour commencer notre dur labeur de collecteur. A plus. Ciao. Bye bye.